... Alors quelques mots simplement pour vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui êtes venus parfois de loin et en bravant certaines difficultés de circulation et en bravant le froid. Ce colloque international intitulé « Monument, monumentalisation, démonumentalisation, approche sémiotique » a pour objectif de comprendre comment les événements qui structurent la mémoire individuelle, la mémoire collective et historique, trouvent un plan de manifestation dans des objets qui vont à leur tour structurer l'espace de la ville en la formant d'une signification particulière. Alors les monuments se définissent par la relation qu'ils instaurent avec un événement passé, situé dans un passé lointain ou parfois très proche, ce qui est le cas des monuments éphémères. Leur intentionnalité est de rappeler cet événement, de présentifier le souvenir dont ils sont dépositaires, de ranimer les affects mais aussi de prévenir en introduisant une sorte de moralisation assumée collectivement. Alors ce sont ces deux aspects que restitue la langue allemande lorsqu'elle distingue le Denkmal, littéralement le monument qui fait penser, et le Manmal, souvent traduit en français par « mémorial » ou « monument commémoratif », ce qui élude le supplément du verbe « mannen » qui signifie « avertir, prévenir, exhorter ». Le Manmal introduit l'idée que l'événement ne doit plus se reproduire. C'est ce qu'il espère en tout cas, comme l'indique le dictionnaire Duden, Les monuments ébranlent une mémoire vive, une mémoire qui doit rester vivante. Il raconte. En ce sens, il réfère plutôt au stigmate qu'à la blessure. La blessure se ferme, elle cicatrise, alors que la plaie du stigmate doit rester vive. C'est ce qui lui permet de présentifier longtemps après l'événement traumatique. Le stigmate saigne et ainsi il met en récit. Alors ce colloque entend faire le lien entre la stigmatique de la ville et la stigmatique traumatique, tout en s'inscrivant sous les auspices de l'Association internationale de stigmatique visuelle. Alors je remercie Gorène Sanson, présidente de cette association, et Tiziana Megliore, qui est la représentante de l'Italie et vice-présidente de l'association. Les monuments interrogent bien sûr le visuel, pour autant qu'ils offrent un plan de manifestation à des images, des images mentales, à des souvenirs, sous forme d'images matérielles, sous forme de figuralité. Alors pour conserver notre dimension internationale, on pourrait traduire cette conversion par la distinction faite dans la langue anglaise entre picture, l'image matérielle, et image, c'est l'image mentale. Le monument convertit les unes dans les autres, l'une dans l'autre. Notre colloque veut donc être un lieu de mise en relation théorique et veut créer des liens entre les personnes et entre les cultures. Les monuments permettent tout ceci, ils permettent tous ces croisements. Alors les résumés qui ont été envoyés et sont consignés dans le programme témoignent de la diversité des approches. Je vous remercie tous, tous les participants, de nous ouvrir les yeux sur tous ces monuments qui nous sont parfois inconnus. Notre ambition est de contribuer à la rénovation du cadre d'expertise des monuments pour accueillir les monuments du terrorisme, les monuments détournés, ceux qui sont érigés au bord des routes, les monuments informels, en essayant de conserver néanmoins une toute petite place même, même si elle est toute petite, pour les monuments positifs qui commémoreraient nos petites et nos grandes victoires, tous nos moments heureux, et ceux-là, on n'y pense pas. Pas assez. Les monuments rassemblent autour d'un événement. En ce sens, ils font vivre une communauté. La tension entre la monumentalisation et la démonumentalisation sur laquelle nous avons voulu porter l'attention traduit plus précisément par sa processualité la collectivisation du souvenir qui unit puis désunit en convoquant les figures du schéma de l'épreuve, la collusion, l'antagonisme, mais surtout les deux figures sur de la dissension et de la négociation dont les oscillations mettent en question les monuments. Alors cette narrativité immanente, sous-jacente à la manifestation, restitue la relation de la communauté à l'événement. Les communautés font les monuments et les monuments font et défont les communautés en sollicitant des valeurs communes. Si la monumentalisation invite au souvenir et prévient qu'il ne faut pas oublier, la démonumentalisation annonce-t-elle l'oubli ou simplement la perte des valeurs communes. Je vous remercie donc de nous avoir rejoints à Bordeaux pour discuter des monuments. Je remercie Ludovic Châtenay et François Zoukala, docteurs en sémiotique, qui ont organisé ce colloque avec moi, ainsi qu'Andréa Alexander, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est doctorante. Je remercie la région Nouvelle-Aquitaine, l'Université Bordeaux-Montagne, les collègues du laboratoire MICA et plus particulièrement l'Axe IDEM, image, design, espace, médiation, l'expérience du contemporain, et CapScience, qui nous accueille aujourd'hui et ces messieurs de l'université également. Merci à tous. Alors je vous propose d'accueillir pour commencer Corinne Sonsol, présidente de l'Association internationale de sémitique visuelle, dont l'intervention s'intitule « Pour une rhétorique des lieux de mémoire ». Est-ce que je peux soindre des humains ? C'est ça ? Bon, merci. Voilà. Et dans la... C'est un peu lente ici, mais ça va m'arriver. Et... J'espère. Bizarre, moi. Voilà. Et dans la présentation du colloque, il y avait plusieurs références aux travaux de Maurice Alvax. Et comme moi, depuis toujours, je me souviens très bien la possibilité d'intégrer ces théories à la sémitique. J'ai saisi l'occasion de commencer de le faire ici. Et je pense qu'il y a deux choses importantes dans ces travaux. C'est d'une part qu'il y a toujours quelque chose de matériel, un espace réel, une partie du sol, comme il dit. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le lieu sacré qui est projeté sur cette partie du sol. Moi, je vais généraliser cette notion du lieu sacré à la notion du sens, attribution du sens. Et la deuxième chose qui me semble importante dans les travaux d'Alvax, c'est la notion de topographie. Que je veux traduire par itinéraire ou en plus particulier par parcours, qui a été une notion grammatienne dont je travaillais il y a très très longtemps. quand je travaillais, enfin, j'ai essayé de rendre plus matériel, projeté dans l'espace, effectivement, il y a très longtemps. Et je voudrais faire des comparations avec des idées qui les ressemblent, mais qui ont une origine tout à fait séparée. Les arts de mémoire, telles qu'elles étaient développées en antiquité, surtout au Moyen-Âge. Et après, Hanbex, dans les années 60, le siècle dernier, les travaux de Lynch, c'est une image de la cité, où je pense qu'il y a aussi une homologie. Il n'y a pas que ce chasse, que ce sache une relation d'influence. dont on va arriver là, au monument, que je vais interpréter par la notion de stratégie du Gard Michel Deserteaux. Et je vais contraster avec le mémorial personnel, enfin, comme c'est ce qui a été créé au long de la rue où il y a un accident de voiture, qui, je pense, c'est une tactique dans le sens de Deserteaux. Et ce qui est, une troisième chose qui occupe une position ambigue, c'est le mémorial d'un acte de terrorisme, que je voudrais appeler une tactique concertée. Voilà, on va venir là-dessus, mais il faut évidemment commencer à Bordeaux. parce que Albax, comme pas mal d'autres gens qui parlent de voyages aux Terres Saintes, commence avec le premier texte qu'on a retenu, un texte du IVe siècle, qui est le texte pèlerin de Bordeaux. Vous voyez ici un peu l'intérêt, le parcours qu'il a dû accomplir, mais en fait, malheureusement, je ne veux pas d'extrait de texte qui corresponde à cette partie du parcours, parce que je connais ce texte seulement par les citations qu'on trouve dans Albax et ailleurs. Par contre, il y a un autre intérieur plus local qu'on peut trouver très détaillé, découvrir qu'on peut trouver, décrire un détail et c'est l'intérêt à l'intérieur de Rue Salem en suivant les différentes citations de la croix. Bon. C'est plutôt ce plan-là qu'il faut donc regarder. on le discute aussi Albax dans son livre sur la topographie de Terre Sainte. Ces places ont changé dans l'histoire et il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'imagination là-dessus, beaucoup de projetations de sens. mais c'est un vrai parcours et commencer par une liste de lieux qui est mise en contact en dehors de son caractère sacré, c'est une citation d'Albax, les lieux de culte et donc la position dans l'espace est définie. Comme tout ce qui est matériel, cette position tend à demeurer celle qu'elle est. c'est le jour où un culte est organisé, le jour où ce lieu qui vient en point de raillement de tout un groupe de croyantes qui se transforment en un lieu sainte. Bon, il se trouve qu'il y a très très longtemps quand j'étais au séminaire de Grémas, je participais à, c'était une de mes toutes premières publications, je participais à un numéro de bulletin de groupe de recherche sémiolamistique comme s'appelait à l'époque, ce qui est devenu l'acte sémiotique, dans un numéro thématique sur le parcours et vous voyez ici je voudrais donner un caractère plus concret à la notion de parcours, pas seulement passer d'une valeur à une autre mais sur le carré mais passer sur d'un lieu qui a de sens d'un autre lieu qui a aussi un sens alors comme on fait c'est toujours à l'époque je me suis référé au petit Robert où eux enfin le petit Robert cite les cas des chemins de la croix il s'agit des 14 tableaux qui illustrent les scènes du chemin parcouru par Jésus portant son croix j'ai ajouté à l'époque et j'ai mis l'emphase maintenant ici comme dans le parcours de l'autobus les stations font partie du parcours au même titre que le chemin qu'ils relient donc le parcours est un ensemble fait d'événements et d'états l'exemple qui est l'exemple que j'avais pris que je retrie en fait du Robert mais c'est aussi l'exemple d'Albwax que je ne savais pas à l'époque mais nous pouvons généraliser des termes d'Albwax et dire qu'au lieu de parler d'un lieu sacré on peut parler d'un lieu qui porte un sens alors le parcours est une séquence des lieux sémiotisés dans mon article j'ai continué de discuter justement le chemin de la croix on peut le voir comme des images figées d'un film qui se déroule donc il y a seulement une suite d'événements mais la deuxième sens qu'on trouve dans le titre Robert c'est le parcours quand on passe d'une seigneurie à l'autre alors il y a un moment de passage une limite qui modifie totalement la signification du trajet qu'il y a de passe alors ça donne lieu à une deuxième interprétation une question donc c'est si le passage de l'un autre est sacré ou pour générer c'est pourvu d'un sens et nous allons revenir à ces questions bon à l'époque j'ai consulté le petit Robert j'ai regardé maintenant le dictionnaire de l'académie française alors les deux sens sont bien là toujours action de parcourir chemin qui suit une personne un animal un véhicule intérêt un prété trajet accompli pour se rendre un point un autre c'est le premier sens assez innocent et puis il y a le deuxième sens confession passe entre deux seigneurs voisins qui permettait aux vinceaux de l'un de s'établir sur la terre de l'autre sans perdre leur franchise droit en vertu desquels les troupeaux d'une commune avaient accès à la veine bâture d'une commune voisine donc il y a un passage ici on passe d'un espace sacré d'un espace de signification à un autre bon je vais donc commencer par expliciter les parallèles d'abord aux arts et de mémoire et ensuite l'image de la cité hum ah en fait je vais faire ça dans le sens inverse en fait donc l'image de la cité c'est un livre publié par Kevin Lynch en 1960 qui était très très connu à l'époque je pense que c'est un livre qui est plus ou moins oublié maintenant mais c'était un livre important à l'époque où il a étudié la façon dont les situation perçoivent différentes villes qui avaient une organisation dans cette manière de le faire soir il était américain donc il a étudié des villes américaines et vraiment comme si c'est une question de l'interprétation que donnent les habitants de leur ville alors c'est vraiment quelque chose qui a à faire avec le sens projeté sur la ville alors il parle de différents éléments de la ville de rue enfin de la loi le long desquels l'utilisateur c'était place mais aussi les autres lignes qui sont plutôt des limites où on ne croise pas normalement et puis il y a les quartiers on voit qu'il y a des choses comme on passe d'un quartier à l'autre et tout change je ne sais pas pour moi le cas le plus clair de ça c'était à Montréal où on marche sur Sainte-Catherine et à un certain moment personne parle français tout le monde parle anglais il y a une limite invisible qui est manifestée dans la langue parlée par le genre parce que sinon ce n'est pas visible mais là on peut dire c'est vraiment une limite de quartier très claire il y a aussi des nœuds des points stratégiques où on peut pénétrer par ce point de jonction évidemment on a toujours ça dans toute la ville et il y a des points de repère donc on trouve ça dans toutes les villes plus ou moins et peu étrange que Lynch a utilisé dans des villes américaines on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de cela et il est facile de trouver ça dans des villes européennes qui ont toute l'histoire alors ça ressemble beaucoup à l'art de mémoire parce que l'idée justement c'est que l'espace est organisé il y a une signification on passe d'un endroit à un autre et la signification change vous voyez ici une image qui illustre l'idée de l'art de mémoire et c'est aussi un itinéraire c'est un parcours là ils ont choisi de montrer comme un passage par un bâtiment plutôt enfin surtout par un bâtiment mais ça pourrait aussi être vraiment une ville voilà donc on pourrait sans doute appliquer toutes ces notions de Lynch à l'art de mémoire évidemment l'art de mémoire avait tout à fait un autre peu plus enfin aussi connu comme la méthode de Loki méthode de lieu c'est une espèce de mémoire technique développée dans l'antiquité mais qui était vraiment le fondement de toute connaissance dans le Moyen-Âge et ça mémorise la longue liste d'éléments qui ne sont pas nécessairement ordonnés mais on peut l'ordonner justement en la projetant sur un espace et quand l'espace est ordonné sur cette méthode mémorotechnique est donc fondée sur le surnier de lieu bien connu auquel on a suivi par des vermes et un élément nouveau que l'on souhaite mémoriser donc il faut utiliser des endroits qu'on connaissait en fait c'est si on reconnaît ici justement cette espèce d'éléments de la ville cités par Lynch donc on peut utiliser ça parce que l'ordre se trouve dans la ville on projette les choses qu'on veut se rappeler sur la structure qu'on connaît la ville donc c'est un peu ce qu'il disait à Abvax il y a une partie du sol et on projette un sens sur ce sol et en plus on peut avoir donc une organisation de ces différentes lieux et c'était utilisé justement pour quand on donnait des conférences on n'avait pas de parop en telle époque donc on se rappelait il fallait projeter les différents ponts qu'on voulait traiter sur une image une image de la ville et quand on marchait donc sur d'un lieu de la ville à un autre et comme ça on pouvait reprendre différentes pointes c'est son argumentation voilà les conseils de Thomas d'Aquin il faut trouver des symboles appropriés des choses que l'on veut se rappeler il faut aimerter des symboles et des images parce que les intentions simples et spirituelles échappent facilement à l'âme en moins d'être liées à des symboles corporels et c'est là parce que la faculté humaine de connaissance est plus forte en ce qui concerne les sensibilités donc la mémoire est liée au corps ça la conclusion de Jacques Le Goff dans son livre Histoire et mémoire il faut ensuite disposer ces éléments dans un ordre des choses qu'on veut se rappeler à partir du point que l'on se rappelle et puis passer au suivant donc la mémoire est raison il faut s'arrêter avec soin sur les choses qu'on veut se rappeler et s'y attaquer avec intérêt la mémoire est liée à l'attention et à l'intention et il faut méditer sur ce qu'on veut se rappeler c'est pourquoi Histoire dit que la méditation conserve la mémoire car la réalité est comme la nature donc c'est Thomas Taquin commenté par Jacques Le Goff bon là c'est on parle donc d'une certaine éducation individuelle de la mémoire collective mais la mémoire collective n'est pas simplement des souvenirs partagés c'est plutôt une mémoire tenue en commun par tout un groupe c'est pour ça que j'ai indiqué les relations entre les gens là et en fait dans un livre qui est publié ne seulement maintenant mais qui était des conférences qu'Alvax tournées dans les années 20 la psychologie collective Alvax insiste beaucoup là-dessus et pour que cela marche je pense qu'il faut l'obsession à un autre groupe alors il faut avoir cette image de groupe en obsession à l'autre groupe donc je pense que les travaux d'Alvax nous mènent à la sémiotique de la culture qu'on connaît évidemment après le col de Tartouche mais en fait on trouve ça déjà dans la phénomologie de Boussel la différence entre le monde chez soi et le monde étranger là je ne veux pas rentrer plus de ce dessus parce que j'écris beaucoup de choses là-dessus mais je n'ai pas fait de référence à l'époque à Alvax donc c'est quelque chose que je voudrais approfondir mais pour le moment je voudrais revenir à un autre passage du livre de Alvax la topographie légendaire des Évangiles nous m'ont fait la distinction entre les gens qui sont restés à Jérusalem et qui ont vécu là alors qu'il y a eu un changement les places sacrées ne sont plus les mêmes il y a eu un changement de toute la topographie de la ville et puis il y a un autre qui sont partis qui gardent cette idée de comment la ville était à l'époque enfin idéalement à l'époque de Jésus alors il se trouve dans des situations assez différentes par rapport à la projection de la projection des sens au sol alors de quoi parlent nous ce n'est pas un signe dans le sens classique du terme un sens de saussure par exemple il s'agit plutôt d'un sens indépendant d'un système de signes qui est projeté sur un espace mais on peut évidemment aussi projeter un signe par exemple une image sur l'espace et ce qui est intéressant ici c'est que l'essence projetée adopte la structure de l'espace réel et c'est ça qu'on gagne avec ce système je pense on a une organisation et ça c'est important dans tous les cas que nous avons discuté encore une fois le sens projeté peut être des images ou d'autres signes mais ce n'est pas nécessaire l'espace peut avoir une structure qui fait des faux sens projeté c'est à dire comme je disais on ajoute ces structures il y a différentes relations entre les les différents espaces dans la ville par exemple et dans ce sens qu'on projette on peut absorber ces liens entre les lieux aussi là ça peut être des signes mais ce n'est pas nécessairement des images par exemple mais ce n'est pas nécessaire il peut y avoir des frontières entre les différents lieux c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure avec les différentes seigneuries mais ça c'est aussi un cas spécial maintenant Michel Descarteau appelle stratégie un ordre formant un tour organisé un peu rentre quelque chose qui est imposé des autorités dans nos la tactique sont des éléments rétifs qui le placent constamment le terme de d'ordre par mer ingénieur est utilisé alors le mémorial d'un acte terroriste tel que nous l'avons pu exprimer ces derniers temps est une tactique stratégique ou comme je veux dire plutôt une tactique concertée c'est une espèce d'émergence collective je ne dis pas mémoire parce que c'est un procès mais c'est quand même lié à la mémoire collective donc je vais me référer ici une expérience terroriste qu'on a eu en Suède je pense qu'il y a je sais qu'il y en a eu beaucoup en France et c'est plus facile pour moi de parler des cas qu'on a eu en Suède parce qu'on a eu deux en fait le premier terroriste c'était en 2010 il a fait exploser sa bombe trop tôt et il a tué que lui-même il a aussi fait exploser une bombe dans une voiture donc il y a deux lieux de terrorisme ici le deuxième cas qu'on a eu c'était plus récent c'était un terroriste qui a conduit une voiture tout au long de cette rue centrale de Stockholm il a tuillé cinq personnes et a blessé plus ou moins cent cinq cent cinquante autres personnes enfin c'était vraiment il n'y a pas eu beaucoup de gens tués si on compare avec beaucoup d'autres cas de terrorisme mais quand même ça produit beaucoup de dégâts alors vous voyez un exemple de manière de créer un monument une espèce de monument un type de monument à cet acte de terrorisme alors il se trouve que les deux actes de terrorisme que nous avons eu en Suède peuvent s'interpréter comme un parcours un intérêt parce que les deux cercles pour voir ici ce sont les deux explosions du enfin accomplies par le premier terroriste et la flèche c'est par où est passée la voiture du deuxième terroriste alors ils sont vraiment très liés là on pourra faire un un intérêt intérieur intérieur maintenant je m'approche de la fin oui je voudrais parler ou comparer de ce que beaucoup de gens appellent le graffiti mais moi j'ai appris qu'il faut dire l'art de la rue parce que le graffiti ce sont les textes écrits dans les jeunes étudiants qui ont le doctorat qui travaillent avec les street art en Athènes qui se réfèrent à la crise économique qu'il y a eu en Grèce il y a quelques années enfin qui continue toujours en fait eux ont eu aussi des baratures il y a des mémoriels qui étaient créés pour eux d'une part ça a été des formes de street art mais il y a aussi du tralgenel de fleurs des choses comme ça mais je voudrais dire que est-ce qu'il ne faut pas généraliser cette notion un peu parce que là parce que les mémoriels c'est quand on place dans un certain lieu il y a quelque chose qui s'est passé une pardon une mémoire cet événement mais en Grèce mon étudiante enfin je dois dire que je dois voir toutes ces images à mon étudiante de doctorat Justin Poulivis celui qui a pris la photo il y a beaucoup d'art de la rue qui se réfèrent pas exactement à ce qui s'est passé dans ces lieux précis mais ce qui s'est passé dans l'histoire récente et on peut lire on peut lire d'une 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 d'un mur à l'autre on peut lire toute l'histoire des événements de la crise en Athènes on pourrait dans un autre discours on pourrait analyser ceci comme image ce qui a fait mon étudiant mais c'est pas ça que je voulais faire maintenant je voudrais voir un peu les différences entre une partie de sol un lieu sacré dans le terme d'Albex ce que j'appelle sens réel et sens projeté dans l'image de la cité on a un sens qui est donné et on a une expérience directe de ces sens dans le lieu sacré pour ceux qui sont restés le sens projeté c'est le sens d'art mais tel qui était modifié par l'expérience directe contenue après l'intervention de ces sens le lieu sacré pour ceux qui sont partis alors ça c'est toujours le sens de l'événement ordinaire qui est projeté à partir de la mémoire dans l'art et la mémoire le sens projeté est projeté d'un autre domaine de connaissance et la projection se fait d'une manière arbitraire dans le monument ou le mémorial c'est le sens d'un événement qui a eu lieu dans un certain endroit intérieurement et on construit donc cet sens à partir d'un événement retenu de la mémoire et dans les arts les arbres la rue le sens projeté d'un événement qui a eu lieu intérieurement mais peut-être ailleurs et construit à partir de l'expérience collective de la ville bon où est la rhétorique dans tout ça bon tout le monde maintenant se réfère à la rhétorique enfin à la métaphore dans le sens de Lekhoff et Johnson mais d'Aristote à Groupe Mu on passe avant Max Planck et Paul Ricoeur les métaphores et en fait toutes les figures sont causées comme préponsant sur un état des tensions et dans ces tensions il y a pardon la métaphore pour Aristote est une espèce de procédure découverte il sert à faire observer des similitudes dont vous n'avez pas conscience auparavant donc dans ce sens la tactique dans le sens des desertos est une rhétorique la stratégie non pas mais la tactique concertée occupe une pensée ambigue donc ce que je voulais dire c'est que la mémoire aux acteuristes participe beaucoup plus de la mémoire collective c'est une tactique mais une tactique concertée parce que tout le monde fait pareil ce qui est différent de cette mémoire réelle qu'on crée à des gens qui accédaient à la rue voilà c'est la finale de ma conférence mais avant de terminer je voudrais pardon je voudrais annoncer la conférence bon bon je voudrais annoncer la conférence je pense que nous avons que nous avons organisé en lund en suède dans l'université et à la deuxième congrès de l'association internationale des sémiotiques visuelles ça aura lieu en août 22 à 24 l'année prochaine le thème c'est le tournant cognitif de la sémiotique visuelle je pense que la thématique de ce monument mémoriel pourrait sembler prendre trouver une place là et je vais faire pervenir les informations plus complètes sous peu merci applaudissements 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 applaudissements